Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'enregistre cette vidéo à peine quelques heures après le match contre Sacramento. Il y a grosse grosse impression de déjà vu. Ça m'a énormément rappelé le match contre Indiana et pas pour des choses très positives parce que c'est quasiment la même chose, le même scénario, le même type de match face à une équipe bien meilleure quand même de Sacramento. Ça fait bizarre à dire que Sacramento est une bonne équipe mais oui, ils sont une bonne équipe cette année. Mais voilà, même chose que face aux Pacers il y a à peu près deux semaines, on mène, on fait une bonne première mi-temps, on est actif, on défend bien et puis quand on revient des vestiaires pour le troisième quart temps, on est à plat, plus d'énergie, les shooters dans l'équipe adverse commencent à se réveiller. Quand c'était le match contre Indiana il y a à peu près deux semaines, Buddy Hild, je crois qu'il avait 0 points à la mi-temps et derrière il finit avec 29 points en mettant des 3 points dans tous les sens. Là c'est Malik Monk, 2 points à la pause et il a fini avec je crois 17 points et 5 points à 3 points. Et on revient et on prend un dagger sur la dernière seconde, Halliburton l'autre fois et là des Iron Fox. Donc pénible, parce que tu as l'impression que tu fais un peu toujours les mêmes erreurs. Il ne t'apprend pas, tu vois, à chaque fois il dit on apprend de nos erreurs, machin, mais en fait, pas vraiment. Donc bref, il manquait Caruso au début du match parce qu'il était annoncé malade et inconsciemment peut-être on se disait bon bah Patrick Williams va retourner dans le 5 de départ comme ça avait été le cas quand il avait voulu mettre de la taille face à KD quand on a joué contre Phoenix. Il a changé Caruso, il a mis Patrick Williams. dans le 5. Et là, c'était pratiquement acquis en gros que Patrick Williams serait dans le 5. Et au final, non, c'était un peu une surprise. Ayo Dosunmue était dans le 5. Alors d'un côté, c'était cool parce que pendant l'introduction, tu as eu deux fois From Chicago de Tim Sinclair pour Ayo et pour Pat Bev. Mais en même temps, je demande un petit peu pourquoi c'est Ayo qui a pris la place dans le 5. Est-ce que c'est une question de match-up comme Billy Donovan aime bien le dire un peu à chaque fois pour justifier des choix un peu étranges ? Mais enfin, ouais, c'était assez bizarre. Mais bref, ça n'a pas empêché qu'on a vraiment vraiment fait un gros début de match. à part deux ballons perdus dans les deux, trois premières minutes, le reste était quand même assez fluide. On avait, on a mis quelques paniers à mi-distance pour commencer. On a bien défendu de l'autre côté. On prenait des rebonds, on déviait des ballons, etc. On a fait vraiment un bon taf des deux côtés. On a essayé de mettre un petit peu de rythme et puis surtout, on avait une bonne adresse extérieure. Même si Zach Levy n'a pas forcément bien débuté ce match-là, c'est Vuc et DeRozan qui mettent les 15 premiers points de l'équipe, notamment avec des shoots à mi-distance et près du cercle. Mais ensuite, quand les remplaçants sont rentrés, notamment Kobe White qui arrive et qui met deux paniers à trois points d'entrée, derrière, on a commencé à mettre des paniers à trois points avec vraiment une belle adresse au milieu du deuxième carton. On est à 7 sur 13 à trois points. On a 16 points d'avance à un moment donné, mais tu sais que ça ne va pas durer. Tu shoots à 7 sur 13 à trois points, c'est au-dessus de 50%. Tu sais que ça ne va pas être comme ça tout le match. Et la question à ce moment-là, c'est quand on va commencer à briquer ces shoots-là, comment on va s'adapter ? Comment on va réagir ? Est-ce qu'on va être capable de proposer autre chose pour rester devant ? Et puis, arrive la deuxième mi-temps. Et là, tout de suite, c'est plus compliqué parce qu'on est revenu à plat. Et du moment où on était à 7 sur 13 au milieu du deuxième carton, on a loupé les 12 tirs d'après à trois points. Donc, on est passé de 7 sur 13 à 7 sur 25. Et dans le troisième carton, on est revenu sans énergie, complètement à plat. On prend un 7-0 d'entrée, on bute sur la défense de zone que mettent les Pacers. Et on a été incapable de battre cette zone parce qu'on ne mettait pas un ballon à l'intérieur. Il n'y avait pas de mouvement, le porteur de balle n'avait aucune solution, ça ne bougeait pas autour de lui. On forçait des shoots en fin de possession. On a même eu une violation des 24 secondes. On prenait des shoots à trois points parce qu'il n'y avait rien d'autre. On n'arrivait pas à amener la balle à l'intérieur pour prendre des shoots près du cercle. Servir Vucevic, etc. D'ailleurs, Vucevic, du coup, s'est écarté, a pris des shoots à trois points. Et il a été absolument dégueulasse. Il a fait 0 sur 7 à trois points cette nuit. Donc, c'était vraiment pénible. Et puis, en plus, défensivement, en face, on n'y était plus. On n'était plus autant appliqué, concentré qu'en première mi-temps où on faisait des bons contests, on déviait des ballons. On a quand même volé 13 ballons sur ce match-là, ce qui est très très bien. Mais en deuxième mi-temps, l'effort défensif était beaucoup moins présent. Surtout dans ce troisième quart-temps où il y a eu beaucoup d'erreurs d'inattention. On ratait les rotations et derrière, on faisait des fautes débiles en espérant rattraper le truc. Mais en fait, tu l'aggraves à chaque fois. Et donc, Sacramento a eu beaucoup de lancers francs. Et ça les a vraiment remis dans le match, en plus d'une adresse extérieure avec Malik Monk. Comme je disais, l'autre fois, c'était Bodil. Là, c'était Malik Monk. On ne l'a pas vu en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, filoche, 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 filoche. Donc, voilà, pénible. Malgré tout, on se reprend. Et on recommence à mettre quelques poignées à trois points. Donc, en fait, quand on arrive à rentrer nos shoots extérieurs, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Notamment au début du quatrième quart-temps où on repasse un peu devant. Avec Kogi, avec Ayo, avec Derosan aussi, qui a fait 4 sur 6 à 3 points cette nuit. Tu te dis, tiens, c'est quand même très, très inhabituel de sa part. Mais c'est les shoots que les Kings voulaient nous laisser. Donc, voilà, il a réussi à les mettre. Dont un énorme N1 dans le corner. Donc, 3 plus 1. Plus faute flagrante. Plus la possession, donc avec la flagrante. Donc, cette action-là, au moment où il met le poignet à 3 points, on repasse devant au score. Il met le lancé franc. Derrière, on a toujours la possession, mais on n'en fait rien. On loupe le shoot qu'on a sur cette possession. Et tout de suite, dans la foulée, Malik Monk, corner à 3 points. Boom, ficelle. Et les Kings repassent devant. Donc, tu avais là l'occasion de vraiment faire basculer le momentum. Et derrière, tu te prends à 3 points dans la foulée de Malik Monk qui est totalement démarqué dans le corner. Personne qui va le contester ou quoi que ce soit. Donc, c'est compliqué derrière d'exister. Et d'autant que Darren Fox continue son festival. Et il a été intenable. Il a mis des 3 points. Il a mis un mid-range dans la dernière minute qui met Sacramento à 6 points. Et là, tu te dis, ouais, bon, c'est mort. 112, 106. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Zach Lavin attaque le cercle à 2 reprises. Mets un Léop, puis un dunk. On fait des fautes pour envoyer les Kings au lancer franc en espérant qu'ils en loupent. Et Edwards en loupent 1. Donc, il y a 114, 110. Ball pour les boules avec une quinzaine de secondes au chrono. On arrive cette fois-ci, miracle, à faire une remise en jeu correcte. Screen de Vucevic. Des Rosannes qui tentent un 3 points tête de raquette. Il y a une faute. Il met le panier. Donc, 3 plus 1. Le United Center qui explose. Des Rosannes égalisent à 114 partout. Il reste 12 secondes 50. Mais, Daron Fox est le vrai King of the Four cette saison. C'était des Rosannes l'an dernier. Et ce soir, il a encore été excellent. Il a mis 16 points dans le quatrième carton. D'Arosannes, il a vraiment tout tenté pour nous sauver. Il a fini avec 33 points. Mais, Daron Fox est trop trop fort. Et je pense quand même que Ayo aurait pu mieux défendre sur cette dernière action. Mais, voilà, Daron Fox nous met un 3 points à 0,7 seconde de la fin. Et donc, voilà, comme Ali Burton il y a deux semaines. Comme Jalen Suggs plutôt dans la saison avec Orlando United Center. Donc, voilà, on se fait encore une fois déchirer dans la toute fin de match. Et c'est frustrant de ouf. C'est frustrant de ouf. Parce que, ouais, encore une fois, on n'a pas été si mauvais que ça dans l'ensemble du match. Vraiment, défensivement, il y a eu des aides intéressantes. Des bonnes rotations, des mains actives. Encore une fois, on a volé 13 ballons. C'est très très bon. Beaucoup de hustle play. Même si ça aurait été mieux si on avait eu Caruso, évidemment. On était supérieur au rebond. On a quand même gagné la bataille des rebonds. Et aussi les rebonds offensifs. Les Kings n'ont eu que 5 rebonds offensifs à se mettre sous la dent. Donc, c'est très bien. Si on pouvait faire ça tous les matchs avec seulement 5 rebonds offensifs pour l'adversaire, ce serait fabuleux. Mais c'est plus, on en laisse plus souvent 10, 11, 12 que 5. Donc, vraiment, les efforts étaient là. Mais vraiment, ouais, je pense que Ayo, sur le dernier shoot, aurait pu être placé différemment. Billy Donovan a tenté d'expliquer que... Même Ayo a dit qu'il ne voulait pas être trop trop proche de lui. Parce qu'après, il aurait très bien pu se jeter comme le fond genre de triangle James Harden, provoquer une faute et obtenir des lancers. Et en même temps, lui laisser un peu d'espace en disant, s'il part en drive, j'ai l'occasion de me décaler le bloqué. Mais c'est vrai que là, il aurait peut-être plus, légèrement plus se décaler sur la gauche de Fox. Sachant que Fox est gaucher. Histoire de lui fermer un potentiel angle de passe pour un Kevin Herter ou autre. Mais, ouais, c'est pas... Après, c'est compliqué. Et puis, Daron Fox, il n'est pas all-star pour rien. C'est un magnifique joueur. Donc, c'est toujours compliqué de défendre sur ce genre de gars-là. Donc, ma foi, il a rentré son shoot. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même moyen de peut-être le gêner un poil plus que ça. Mais bon, c'est... Voilà, il a mis son shoot, quoi. Donc, c'est offensivement surtout qu'il y a eu trop de hauts et de bas. Il y a eu des périodes où on était brillant offensivement. La première mi-temps, etc. On faisait bien circuler la balle. Il y avait des shoots ouverts un peu partout. On trouvait vraiment les gars démarqués. C'était fluide. Et puis, dans le troisième quartier temps, on s'est heurté à leur défense de zone. Parce qu'on n'arrivait pas à mettre un ballon à l'intérieur. Et du coup, on ne rentrait pas nos tirs extérieurs pour punir cette zone. Et du coup, c'était plus compliqué. On a joué un peu contre nature par moments. Parce qu'on adore aller à l'intérieur. Et on prend assez peu de trois points. Et là, sur ce match d'hier soir, c'est inverse. On a pris 42 shoots à trois points. Ce qui est, je crois, notre record cette saison à égalité avec un match contre les box. Mais cette fois-ci, on avait eu énormément d'adresses. Donc, oui, il fallait les prendre. Quand c'est fluide et que c'est bien emmené, que c'est dans le rythme de l'attaque, il n'y a aucun problème à prendre autant de trois points. Mais là, c'était des shoots forcés, surtout en deuxième mi-temps. Et on s'est éloigné de ce qu'on sait faire de mieux, ce qui est attaquer le cercle. Surtout que les Kings, ce n'est pas vraiment une équipe qui défend admirablement le cercle. Il n'y a pas des rims protecteurs de ouf. Il n'y a pas des super défenseurs intérieurs. D'ailleurs, leur défense dans l'ensemble est dégueulasse aux Kings. Ils ont la meilleure attaque de la ligue. Ils ont le meilleur offensive rating. Peut-être un des meilleurs de l'histoire en termes de chiffres. Ils ont des snipers dans tous les sens. Mais défensivement, ils sont d'une dégueulasserie absolue. Ils sont dans les cinq dernières équipes de la ligue en défense. Ça laisse des boulevards. Il y avait moyen d'aller beaucoup plus au cercle que ça. On n'a mis que 30 points dans la raquette. Ce qui est très peu pour une équipe comme la nôtre. Qui ne peut pas compter tous les soirs sur une énorme adresse extérieure. Donc, on doit aller chercher nos points à l'intérieur ou au lancer franc. Ce qu'on a fait en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a shooté très peu de lancers francs. Au contraire des Kings. Qui, eux, plus le match avançait, plus shootaient des lancers francs. Donc, au final, ils en ont pris plus que nous. Alors qu'à la pause, on était devant dans ce domaine-là. Donc, c'était un match quand même. Si tu regardes ça d'un œil un peu neutre, entre guillemets. Tu regardes ce match, ça allait dans tous les sens. L'avantage au score changé sur pratiquement chaque position dans le quatrième quartier temps. C'était un truc serré. Tu te dis, ouais, qui va l'emporter, tu vois. Mais évidemment, nous, en tant que Bulls fans, c'est un peu plus compliqué d'être content de ce match. Parce que, voilà, il y a quand même des manques dans la prestation d'ensemble. Et des erreurs qu'on continue de faire et qu'il faut mettre en avant. Donc, c'est compliqué. C'est un résultat qui n'arrange pas nos affaires. Ça, c'est sûr. Après, tout dépend de la préférence de chacun. Ceux qui sont pro tanking, qu'il faut absolument se rapprocher. Se donner le plus de chances d'avoir un pic dans le top 4. Ceux qui préfèrent tenter d'aller en playing coûte que coûte. Chacun pense comme il veut. Perso, je m'en fous. Chacun son avis. Mais, voilà, pour ce qui est du play-in, ça ne nous arrange pas vraiment. On était déjà hors du play-in avant le match. Parce que la veille, Washington avait battu D3. Et donc, il avait repris la 10e place. Donc, du coup, là, ça nous met dans une situation un poil plus compliquée pour ce classement. Sachant que le calendrier à venir ne va pas être franchement cool pour nous. On reçoit Minnesota vendredi. Le lendemain, on reçoit Miami. Donc, pour une fois au moins, on a un back-to-back où on est au même endroit. On n'a pas besoin de voyager entre les deux. C'est toujours ça de prix. Mais voilà, ça sera match 2 et 3 en 4 soirs. Donc, là, heureusement, on a eu pas mal de repos ces derniers temps. On est quand même encore assez frais. Et derrière, on va à Philadelphie lundi et on reçoit Philadelphie mercredi. Donc, ouais, Minnesota, Miami et deux fois Philadelphie, là, c'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Donc, pour ce qui est du play-in, là, pour les prochains jours, ça s'annonce quand même un petit peu compliqué. Sachant qu'il y a aussi Indiana en embuscade. Parce que Washington est repassé devant, mais Indiana n'est pas très loin non plus. Donc, il va falloir surveiller un peu tout ça. Mais bon, tant que nous, on ne gagne pas nos matchs, ça ne sert pas à grand-chose de voir ce que font les autres. Parce que, nous, on doit faire notre part du boulot avant tout. Et ensuite, voir si les autres ont des résultats qui nous arrangent. Voilà, on doit d'abord faire le taf. Donc, en espérant récupérer Caruso, ce serait une bonne idée pour ce back-to-back. Même si c'est que le deuxième match. Parce qu'en fait, il était malade. Ce n'est pas une blessure, une cheville ou quoi que ce soit, ou sans pied ou quoi. Ou une rechute, c'est qu'il est juste malade. Donc, espérons qu'il se rétablisse vite et qu'on puisse compter sur lui sur les prochains matchs. On va grandement, grandement en avoir besoin. Parce qu'au final, sur ce match-là, même si on était bon défensivement, je pense qu'avec Caruso, on aurait quand même, on se serait donné une meilleure chance. Mais voilà, c'est l'attaque qui a vraiment pêché. On a shooté à 39%. Zach Lavin a été dans un rare soir où il a pataugé offensivement depuis la reprise après le All-Star Game. C'est un des rares soirs où il a vraiment eu du mal offensivement. Il a fini à 7 sur 22 au shoot. Vucevic a fini à 8 sur 22 au shoot avec, comme je disais, 0 sur 7 à 3 points. Pas de Bévorlet, 1 sur 7 à 3 points. Donc, voilà, quand tu as trois titulaires qui cumulent des pourcentages aussi affreux, c'est difficile d'exister. Malgré, il faut quand même le souligner, l'apport du banc qui était solide, notamment par Kobe White et Patrick Williams. Parce que les deux ont cumulé 25 points à 9 sur 19, ce qui n'est pas mal. 7 sur 11 à 3 points, ce qui est très très bien. 10 rebonds, 7 passes décisives, 6 interceptions à eux deux. Donc, c'est quand même très très fort. Ils ont vraiment apporté de bonnes bonnes minutes. Même si parfois, Kobe a perdu un ou deux ballons un peu bêtement quand même. Mais ces deux-là ont été très très bons. Drummond a assez peu joué. On a eu Dalen Terry qui a joué 2-3 minutes, qui a été un petit peu paumé en défense, même s'il a mis un 3 points dans le corner. Ayo a été... Pareil, je crois qu'il a fini à 1 sur 5 au shoot. Ouais, c'était compliqué. Ayo, c'est vraiment vraiment laborieux en ce moment. Honnêtement, s'il n'était pas de Chicago, il se prendrait des tollés, mais des tollés sur Twitter. Mais comme il est de Chicago, il ne faut pas trop dire grand-chose. Mais en fait, depuis quelques semaines, Ayo, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Même défensivement, il n'a pas autant d'impact. Et encore une fois, je pense que sur le dernier shoot, il aurait pu défendre mieux que ça. Mais enfin, c'est comme ça. Donc voilà, il y a des... Là, tu te dis, on revient de pas mal de jours off. On a eu plus de possibilités à l'entraînement de faire des ajustements. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Donc, c'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant. On va finir la saison du mieux possible. On verra bien où on l'a fini. Play-in, pas play-in. Après, on attendra la loterie si on n'est pas dans le play-in. En croisant les doigts, en espérant qu'avec un effectif qui contient Derosan, Zaklavin, Caruso, Vucevic, etc. Avec cet effet cliff-là, on va croiser les doigts de finir dans le top 4 de la draft. C'est hallucinant. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la situation d'aujourd'hui. Donc bref. Voilà. C'est vachement joyeux. C'est vachement joyeux. Mais bon, c'est comme ça, tout simplement. Donc, on va se retrouver après le back-to-back Minnesota-Miami. En espérant un sursaut, une bonne surprise, un miracle. Parce que je pense que au bout où on en est, il n'y a qu'un miracle qui peut faire que la fin de saison soit positive. Ça se termine sur une bonne note. Donc, on va espérer ça. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Comme je dis de plus en plus souvent, mieux que les Bulls, j'espère. Et puis, on se retrouve à très très bientôt. Ciao, à go, Bulls.